salut c'est Yannick j'espère que tu vas bien dans la vidéo d'aujourd'hui je vais te montrer un exercice extrêmement simple mais non moins très efficace pour apprendre et pratiquer tes accords à quatre sons ou tout autre accords en fait sur toute la tessiture du saxophone alors c'est vraiment le point que je veux faire aujourd'hui parce que plusieurs personnes vont faire cette erreur c'est à dire que on va apprendre un accord à quatre sons par exemple sur un octave et that's it on va passer à un autre accord sans toutefois explorer toutes les notes disponibles sur le saxophone et ça c'est très 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 important pour plein de raisons entre autres si tu veux improviser mais aussi il faut connaître toutes les notes sur ton saxophone le fait est que j'ai plusieurs élèves qui sont capables de jouer par exemple un accord de do major 7 do mi sol si et là quand on arrive sur les extrémités de la tessiture pour cet accord ci ça serait un mi les gens ils sont pas capables ou sont ambigu ou encore c'est plus compliqué d'aller dans le registre aigu ou encore le registre grave donc la vitesse est moins bonne et la dextérité et tout ce qui en suit alors comment veux tu improviser être à l'aise sur tout le registre de l'instrument sur toute la tessiture si tu ne le pratiques pas avant alors c'est pas compliqué il faut juste le faire c'est ça que je vais te montrer dans cette vidéo alors l'accord que je vais utiliser comme exemple aujourd'hui c'est sol minor 7 mais tu pourrais faire ça sur n'importe quel accord ça va fonctionner je te suggère de le faire de toute façon donc quelles sont les notes de l'accord de son minor 7 c'est sol si bémol ré et fa donc je vais jouer ça sur mon saxophone sol si bémol ré et fa alors c'est bien bravo tu connais ton accord de son minor 7 et tu pourrais encore une fois si l'improvisation t'intéresse improviser avec une ou plusieurs de ces quatre notes là et ça va fonctionner si tu as un accord de son minor 7 tu improvises sur ces quatre notes là dans le fond c'est l'arpège c'est l'accord ça marche maintenant si tu veux aller un peu plus loin et dans ta technique et dans ton impro je te conseille de l'apprendre encore une fois sur tout le saxophone donc comment on fait ça il ya une technique générale c'est en fait je pense que plusieurs personnes utilisent ça dont moi et je t'encourage à le faire on va commencer sur la tonique donc quel est le sol le plus grave sur mon saxophone que je peux faire c'est le sol médium ici que tu connais probablement ensuite je vais monter jusqu'à la dernière note disponible sur mon saxophone faisant partie de cet accord et quelle est elle cette note c'est la note fa parce qu'ici j'ai le punk qui fa donc c'est facile dans ce cas-ci parce que on arrive à la septième à la dernière note si tu veux de mon accord en haut de l'instrument à la note la plus aiguë ce sera pas toujours le cas tantôt je parlais de l'accord de do majeur 7 on arriverait la note la plus aiguë dans le do majeur 7 ça serait la tierce le mi mais là si on revient à noume ton ici ce sera le fa la note la plus aiguë ensuite ce que je vais faire c'est que je veux trouver ma note la plus grave de l'accord de sol mineur 7 mais disponible sur mon saxophone et quelle est elle entre sol si bémol ré et fa c'est le si bémol grave donc pour faire un résumé tout ça je vais commencer sur mon sol ici qui est ma tonique et je vais monter l'arpège jusqu'à ce que j'arrive à mon fa aiguë ensuite je vais redescendre tout le truc fa ré si bémol sol fa ré si bémol sol jusqu'à ce que je sois sur le si bémol grave et là c'est pas fini je dois revenir à mon point de départ qui est sol là je vais faire un exemple rapide puis ensuite je vais te montrer une façon de le pratiquer ok alors je commence sur mon sol là je suis au fa aiguë je descends en bas là je reviens à mon sol du si bémol je remonte au sol maintenant une fois que tu connais les notes c'est très important de le pratiquer avec un métronome pourquoi parce que étant donné qu'on va jouer super souvent en fait beaucoup plus souvent les notes médiums que les palm keys ou les notes graves par exemple ça c'est la nature de l'instrument qui veut ça la plupart des partitions ce sera pas toujours dans les palm keys dans les notes graves ça va situer beaucoup en fait ça c'est une tendance populaire mais dans le registre médium et on va aller des fois dans les extrémités de l'intestiture du saxophone par contre c'est très important que tu sois aussi à l'aise dans les aigus dans les graves que dans les médiums alors comment on va faire ça c'est qu'on va se mettre un métronome et qu'on va le faire très très égal et là c'est ce qui est très important c'est que tu fasses pas ça comme ça un truc comme ça parce que la plupart des gens ce qu'ils vont faire c'est que ils vont aller vite dans le médium dans le registre médium et arriver dans les extrémités ça bloque parce qu'on est moins à l'aise au niveau de la dextérité alors c'est la raison pour laquelle je te suggère vraiment de prendre le métronome même si avec le métronome probablement que ton registre médium va sembler plus facile mais ça c'est correct ce que tu veux c'est comme égaliser son veut de la dextérité dans le médium dans les aigus et dans le grave alors je vais te faire un exemple moi je vais mettre le métronome à 90 tu peux le mettre à la vitesse que tu veux ça c'est pas important et je vais faire des noirs à 90 sur tout le saxophone pour que ce soit le plus égal possible alors cet exercice je te conseille vivement de l'introduire dans ta pratique de le pratiquer sur tous les accords que tu veux maîtriser en fait tu devrais le faire sur tous les accords que tu croises si tu pratiques par exemple un standard de jazz ou une toune plus pop ou la toune de ton choix tu as un accord tu as des accords dans cette toune c'est certain et si tu causes problème ou non tu peux toujours les pratiquer sur toute la texture de ton saxophone et je te garantis que si tu fais ça tu vas être très heureux ou heureuse parce que quand tu vas arriver dans une situation d'improvisation même si tu connais pas plein d'enclosures ou de chromatistes ou quoi que ce soit si tu vois par exemple un son minor 7 ou n'importe quel accord un 2 major 7, un do minor 7, un do 7e un do dièse mineur 7 par exemple, un do dièse mineur 7 des fois on peut dire mon dieu c'est quoi ça parce que c'est un accord qu'on voit moins souvent si tu connais ton arpège et surtout si tu connais sur toute la texture du saxophone tu vas pouvoir te débrouiller en improvisant les notes de l'arpège les notes de l'accord en changeant le rythme par exemple et il y a personne qui va se rendre compte que t'es pas à l'aise sur cet accord là puisque tu vas jouer les bonnes notes au bon moment et là je sais pas si tu as remarqué mais je joue aujourd'hui avec une hanche de roseau et c'est parce que la compagnie Sios vient de m'envoyer des hanches ici arcane de Sios et ils ont fait un partenaire avec la compagnie Rigotti et au Canada ici on n'a pas vraiment accès à cette compagnie-là Rigotti alors j'étais très heureux de les essayer ils sont partenaires avec eux mais c'est vraiment des hanches Sios et je peux te dire que à date je suis extrêmement satisfait je vais t'en parler dans une prochaine vidéo de toute façon vraiment plus en détail est-ce que je vais abandonner les hanches légères on en discutera dans cette vidéo là mais j'adore le son j'adore la stabilité c'est pour ça que j'ai fait un test complet de deux semaines avant de faire une vidéo et je vais te publier ça bientôt sur la chaîne en attendant si tu veux aller voir sur le site de Sios je vais mettre le lien dans la description si tu voulais avoir plus de conseils sur le saxophone je t'invite à aller voir les deux vidéos que tu vois juste ici moi je te dis à très bientôt salut